L'Alliance des leaders de la société civile pour des actions concertées plaide pour l'application d'un SMIC de 5 dollars américains par jour pour les travailleurs congolais du secteur privé et para-étatique. Dans une correspondance adressée vendredi dernier au chef du gouvernement, dont copie est parvenue mardi 3 avril à Radio Okapi, ses leaders de la société civile déplorent la léthargie de l'exécutif à faire appliquer ce SMIC tel qu'arrêté par le Conseil national du travail réuni entre octobre et décembre 2017. Dans une interview accordée ce mardi à Radio Okapi, un des leaders de la société civile, Jean-Marie N. Tantumé, renseigne que les travailleurs sont déjà en grève depuis lundi dernier pour obtenir l'amélioration de leurs conditions sociales. Il demande au chef de l'État de s'impliquer pour que la justice distributive soit une réalité en RDC. Nous souhaitons que le chef de l'État et le Premier ministre n'endurcissent pas leur cœur. Qu'ils écoutent la voix de ces travailleurs, qui ne demandent que d'être rémunérés à juste titre, déclare-t-il. Les membres du Conseil national du travail, CNT, CT sont accordés, à l'issue de la 33e session ordinaire sur le nouveau SMIC, tenu du 25 au 30 et 1 octobre dernier à Kinshasa, le travailleur congolais allait toucher 5 dollars par jour à partir du 1er janvier 2018. Le salaire minimum interprofessionnel garanti en République démocratique du Congo devrait ainsi passer de 1680 francs congolais à 7075 FC par jour, soit 5 dollars américains au taux de 1415 FC de l'époque. Mais, cette décision n'a jamais été appliquée, selon des sources syndicales. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada